Une fois que cette prospection sur les bordures sera faite, je vous invite à lancer en plein eau. Parfois on a des boissons qui sont embusqués quand même et qui restent au fond et en fait il suffit juste de leur passer devant la tête pour les faire agir. C'est le cas ici avec des gros sujets qui vont jusqu'à plus de 40 voire plus de 50. C'est vraiment très intéressant comme pêche et on va tout de suite faire ce que je veux dire. Bon poisson ! Bon poisson ! Bon poisson les gars ! Voilà ! Voilà le résultat ! Ce qu'on peut en dire c'est que finalement pêcher le black bass en hiver oui 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 on peut et comme quoi ça quelque part c'est vraiment un avantage parce que la pression de pêche est vraiment réduite et très peu de pêcheurs pêche le black bass en hiver et ils ont tort d'ailleurs parce qu'au final ça me fait faire de très très beau poisson. Voilà un poisson d'une petite trentaine de centimètres ouais 31 32 mais qui fait déjà très énormément plaisir. Donc voilà on va le décrocher et le remettre à l'eau. Voilà un super poisson ! Superbe couleur ! Poisson d'hiver ! Voilà un super poisson d'hiver ! Allez on va relâcher ça ! Allez mon coco ! ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là, c'est assez spécial ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait un basse en pleine eau par là-bas. Et tu vois, là, il s'est ramené ici et il s'est donqué dans une sorte de souche. Ce qui est hyper important, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est que quand un basse comme ça ou un poisson se tanque dans une souche ou dans des herbiers comme ça, le mieux c'est de le laisser faire. Vous gardez votre ligne tendue et vous le laissez faire. Des fois, vous laissez un peu de mou et après, vous le laissez repartir. Et au bout d'un moment, il se décroche comme ceci. Il ne faut surtout pas tirer à fond parce que sinon, on risque de casser tout et le poisson va repartir avec un hameçon dans la bouche. Donc ensuite, une manière de décrocher ce poisson plus rapidement, on place la tête tombée ici, la paume de la main ici, le poisson est décroché. Voilà, visiblement, un joli fiche, joli black bass. Bon, allez, 30, 20, 30. Super, on met ça à l'eau. Là, c'est vraiment le spot. Petit bass. Super, joli petit bass, les gars. J'espère qu'on voit bien la caméra. Hop. Super poisson. Hop là, nickel. Ça sort tout seul. Et le poisson n'est pas blessé. Sous-titrage ST' 501 Super. 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 petit poisson. Super. 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 Sous-titrage ST' 501